Jour 3 de la ronde du social. Le mercredi 25 janvier 2023, le ministère ivoirien de l'emploi et de la protection sociale était aux côtés des transporteurs de la commune d'Abobo. Objectif, les sensibiliser à la souscription du régime social des travailleurs indépendants et à la couverture maladie universelle. Abobo a entendu le message que le président de la République m'a demandé de leur porter. Et vous avez vu le flot de personnes qui se sont enroulées à la couverture maladie universelle. Le flot de personnes qui se sont enroulées au régime social des travailleurs indépendants. Et souvenez-vous, je vous ai dit l'année dernière, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que le soleil brille de mille feux. Nous irons porter la parole du président de la République pour que les populations pour lesquelles il a conçu la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, il se l'approprie. Et c'est ça qui vient d'être fait Abobo. Abobo, merci. Une initiative bien accueillie par les associations de transporteurs qui souhaitent mieux faire passer le message. Nous devons les sensibiliser, leur parler, leur s'inscrire. Et quel sera le bénéfice après ? Nous allons tous les expliquer parce que dans toutes choses, il faut la sensibilisation. Notons que cette sensibilisation en est à sa troisième étape, après celle de Bangerville et de Cocody. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada